Et donc, du coup, j'en profite pour reprendre la parole. J'aime bien les contrôles. Il est 10h10, nous sommes 25. On attend encore des participants, mais je pense que ça va les faire venir. Mais histoire de ne pas perdre trop de temps et d'arriver à respecter un petit peu nos plannings et nos agendas respectifs, je vous propose de commencer ce petit webinaire. Je vais commencer déjà par vous souhaiter la bienvenue, très officiellement. Merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. Je sais que les temps sont difficiles et que ce n'est pas toujours très simple d'être disponible. On a tous soit beaucoup de choses à faire dans ces plannings un petit peu perturbés. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pu être là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont répondu qu'effectivement, sur ce créneau horaire, il n'était pas disponible. Donc, ça me permet de vous préciser que ce webinaire et cette présentation est enregistrée. Donc, elle sera disponible en replay pour ceux qui, y compris pour ceux qui y auraient assisté, mais surtout, évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu être disponibles. Donc, voilà. N'hésitez pas à sourire si vous maintenez vos caméras allumées parce que vous êtes filmés. Voilà. Alors, on est aussi assez étonnés, mais du bon côté du nombre de personnes qui ont répondu présent, même si tout le monde n'est pas encore arrivé. parce que c'est à la fois une première pour nous et ça souligne aussi, je trouve, l'intérêt que chacun a sur le tourisme local. Alors, quand on fait du groupe, de l'expulsion, ce n'est pas quelque chose d'absolument illogique, mais c'est aussi intéressant, bon et rassurant de sentir que le contact n'est pas coupé et que la relation entre clients, fournisseurs, prestataires et tous les acteurs de cette filière que nous sommes, c'est rassurant de pouvoir continuer à se parler et surtout de se projeter vers l'année 2021 pour tenter de repartir sur les meilleures bases possibles en fonction des annonces futures à venir. Le but pour moi est vraiment d'introduire ce séminaire. Donc, je ne vais pas être très, très long. Je voudrais juste vous rappeler quelques informations sur Val-d'Oise Tourisme et sur un petit peu l'historique que nous, on a sur la partie commercialisation. Quand je dis historique, ce n'est pas un mot trop fort puisque ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on est partie prenante sur cette activité. Alors, avec des degrés d'implication divers, en 25 ans, les choses évoluent, les choses changent, les choses bougent. Depuis 10 ans, on a remis un petit peu le pied à l'étrier sur la clientèle groupe, sur l'attractivité des territoires, sur l'offre dédiée à l'excursion au séjour et circuit. Le mot me manquait un peu. Pour tout vous dire, les derniers chiffres qu'on suit dès qu'on a sont ceux de 2019. On va effectivement mettre 2020 à part. On est sur environ 130 groupes accueillis et 4 000 personnes accueillies, ce qui représente quand même pas mal de monde, ce qui crée un flux important sur le département, indépendamment d'ailleurs de ce que chaque territoire, chaque office ou chaque prestataire peut faire. Donc, c'est une activité pour nous qui est importante et qu'on tient absolument à conserver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité et on s'est réunis avec nos offices de tourisme immatriculés autour de cette présentation pour, encore une fois, garder le contact, vous montrer qu'on travaille, vous montrer qu'on prépare l'avenir et pour tenter de faire de 2021 une année de redémarrage. Je pense que c'est le bon terme. À Valois-Tourisme, on est un petit peu comme tout le monde. Là, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas de quoi 2021 sera fait. Mais en tout cas, on se prépare pour l'ouverture. Et ça, chacun aura l'occasion de revenir un petit peu dessus. Je suis en train de relire un petit peu ce que je vous avais préparé. Je vais juste vous rappeler quelques règles de fonctionnement sur Zoom, même si je pense que maintenant, tout le monde est habitué à l'outil. Et remercions-le parce que c'est grâce à lui qu'on arrive aussi à continuer à se parler et à se voir. Vous allez avoir des présentations rapides, synthétiques, concises et dynamiques. Voilà, c'est histoire de rajouter un peu de pression aux personnes qui vont parler derrière de ce qu'est aujourd'hui l'offre touristique dans le Val-d'Oise pour les groupes. Évidemment, c'est une vitrine. Évidemment, comme on veut ça, dynamique, rapide, concis et précis, ce sera évidemment une vitrine. Tout le monde ne va pas vous parler de tous ces produits et de tous ces circuits. Sinon, je pense qu'on pourrait y rester un petit moment. Donc, on n'a qu'une heure et demie à y consacrer, mais ça donnera quand même une très bonne introduction à toute cette offre. Et on vous propose également de garder sur la fin un temps d'échange si vous avez des questions à poser, des interrogations. Et voilà, pour garder un petit peu le fil de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le petit outil qui s'appelle Converser, qui vous permet d'écrire et de poser vos questions. Avec Christophe et Marie-Valéry, mes collègues des Val-d'Oise Tourisme, on va faire un petit peu cette modération-là et regarder un petit peu vos remarques, les questions que vous souhaiteriez poser, de façon à pouvoir soit y répondre nous-mêmes, soit poser les questions aux offices de tourisme auxquels ces questions s'adresseraient. J'en aurais presque terminé quand je vous aurais également parlé de l'adhésion de Val-d'Oise Tourisme, en tout cas de la participation de Val-d'Oise Tourisme à Destination Group. C'est le petit logo que vous avez en haut à droite, sur la slide, qui apparaît à l'écran. Certains le connaissent déjà certainement. Destination Group, c'est un club qui réunit presque 40 départements en France qui font la même chose que nous. C'est-à-dire qu'ils vont être en mesure de vous proposer des excursions, des circuits, des séjours. Ça concerne quasiment toutes les régions. Nous, on en fait partie. C'est un réseau solide, c'est un réseau fiable. C'est un réseau d'experts de territoire. Et comme maintenant, tout ce petit monde se retrouve dans une seule et même fédération qui s'appelle ADN Tourisme, vous pourrez parler indépendamment à votre agence de développement touristique au niveau départemental, mais également à vos offices de tourisme. Donc, il y a un site internet qui existe. On vous donnera toutes les coordonnées par la suite. Voilà. J'ai déjà été assez long. Mon temps de parole s'arrête là. Je vais passer le micro à Marie-Valérie qui va se présenter elle-même. Ce sera encore plus simple. Et je vous souhaite un bon séminaire. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou faire vos remarques. Je vous souhaite un bon salon dans votre salon. Merci, Laurent. Alors, voilà, je me présente. Je suis Marie-Valérie Vavasseur. J'habite et je travaille dans le Val-d'Oise depuis plus de 20 ans. Et peut-être ai-je rencontré certains d'entre vous, si vous accompagnez vos groupes sur le terrain, parce que je suis guide conférencière au départ. Et depuis un an, j'ai intégré l'agence Val-d'Oise Tourisme pour aider à développer l'offre touristique pour faire connaître toutes les destinations que nous proposent les offices de tourisme et pour vous les faire connaître en organisant des manifestations qui nous permettent de vous communiquer soit les grands classiques qu'on va vous présenter ce matin, les incontournables, nos grands pôles, monuments, musées, que vous connaissez peut-être déjà et qui restent toujours une grande attractivité pour nos visiteurs, soit des nouveautés. On travaille beaucoup avec les offices de tourisme pour proposer des nouvelles offres, tourner vers l'artisanat, tourner vers des nouvelles demandes aussi qui sont liées à notre nécessité, surtout en 2021, d'avoir des groupes peut-être moins gros ou au moins de les sous-diviser quand on les accueille. Enfin, il y a des précautions, il y a des obligations qui sont assez importantes et qui vont être d'autant plus présentes en 2021 quand on va pouvoir reprendre nos activités d'accueil avec les groupes. Mais sachez qu'avec les offices de tourisme, en partenariat avec Val d'Oise Tourisme, on travaille beaucoup pour accueillir les groupes en 2021. Et donc, la présentation, l'idée de vous présenter le Val d'Oise, vous connaissez peut-être, c'est que le Val d'Oise a une situation géographique particulièrement intéressante puisque c'est vraiment la campagne à deux pas de Paris. On est à moins d'une heure de Paris par des accès routiers qui sont extrêmement performants et qui nous permettent d'aller sur l'ensemble du territoire. Alors, on vous présente une carte touristique qui a été faite par notre graphiste où vous voyez bien Paris. Donc, on est au nord de Paris avec un territoire qui est un peu en longueur, qui s'étend sur presque 100 kilomètres de long, mais qui a l'avantage de relier l'Oise et le nord de la France. Le territoire est à deux heures et demie de la frontière belge. Et puis, il est aussi sur le chemin pour la Normandie puisqu'il a une frontière avec la Normandie vers l'ouest. Et c'est un territoire qui a des atouts forts parce qu'il est riche et fertile au niveau de ses terres. Il a été beaucoup habité par de grands princes fréquentés par les rois. Enfin bon, ça nous a laissé un patrimoine architecturel tout à fait riche. Et on a aussi la chance d'avoir deux vallées. C'était l'ancienne Seine et Oise. C'est-à-dire, vous le voyez dans la partie basse de la carte, la Seine qui vient longer la frontière du Val d'Oise. Je vous en reparlerai du côté de la Roche-Guillon. Et puis, vous avez l'Oise qui semble couper du nord au sud le département en deux. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des routes qui nous permettent de rapidement accéder à l'ensemble du territoire depuis Paris grâce à des grands axes. C'est un peu la carte que je vous propose de regarder maintenant avec des zones plus urbanisées qui correspondent plus à la zone proche de Paris avec Anguin-les-Bains qui se trouve seulement à 15 minutes en train de la gare du Nord. Et puis, une zone aussi plus urbanisée du côté de Sergie-Pontoise. Et par opposition, on passe tout de suite dans la campagne. Et la campagne à deux pas de Paris, les Franciliens en ont bien profité, là, quand on a été un peu déconfinés cet été, parce qu'on a eu des cyclistes, des promeneurs et des gens qui profitaient de cette belle campagne à deux pas de Paris. Les atouts du département, c'est aussi d'avoir donc des châteaux, des musées avec des pôles qui sont extrêmement attractifs. Depuis une vingtaine d'années maintenant, on commence à faire connaître, je vous ai mis la photo du château des Couans, qui est un musée national, qui se trouve vraiment à 25 minutes de Paris, en quart ou en train. Je vous ai mis aussi, un peu plus loin, sur la vallée de la Seine, le château de la Roche-Guillon, avec ses mille ans d'histoire. Donc, on a vraiment une grande, grande diversité de châteaux, de musées pour vous accueillir. On a aussi la chance d'avoir des jardins remarquables. Alors, ce ne sont que quelques extraits que je vous ai présentés là, dans cette image. Le jardin médiéval de Royaumont. Il y a aussi les jardins autour des châteaux, à Auvers-sur-Oise. Un magnifique domaine qui permet une vraie découverte de jardins à Villarsault. C'est l'image avec le jardin géométrique que vous voyez sur cette photo. Donc, une grande variété de jardins, avec des visites guidées, bien sûr, qui sont proposées sur ces thématiques de jardin, de jardin médiéval, de jardin à la française et des guides qui vous accueillent pour vous faire découvrir ce patrimoine. Il y a aussi, et ensuite, des restaurants. Alors, on sait que pour nos groupes, c'est quand même assez fondamental, cette pause restaurant quand on fait une journée ou un séjour. Et on a une gamme très variée de restaurants sur le département qui permettent donc d'accueillir des groupes. Et nous sommes en partenariat très proche avec leurs propositions et leurs offres, avec des tarifs qui ont été négociés et puis des conditions d'accueil, surtout avec ce Covid qui nous guette là, qui sont vérifiés, bien sûr, par les offices de tourisme. Enfin, vous avez, peut-être que ça vous intéresse moins pour vous, une offre d'hôtellerie qui est assez riche et variée sur notre territoire. Alors, vous organisez peut-être moins des séjours sur le Val-d'Oise, mais sachez qu'il y a donc une gamme très riche. Nous avons la chance d'avoir deux clubs hôteliers sur le territoire. Un club à Roissy, du côté de l'est du territoire, avec une offre extrêmement diversifiée et riche. Et puis, nous avons aussi un club hôtelier autour de Sergy-Pontoise, donc à côté d'Auvers-sur-Oise, de Pontoise, ouvrant vers le Vexin, qui, là encore, fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour accueillir les touristes. Je vous ai mis deux photos, une à gauche, qui montre les spacieuses chambres du Green des Impressionnistes, qui se trouvent entre Pontoise et Auvers-sur-Oise, et qui accueille, avec sa centaine de chambres, ce trois étoiles est tout à fait performant dans l'accueil des groupes. Et puis, l'autre image, c'est l'abbaye de Royaumont, qui, depuis quelque temps, a décidé d'accueillir des groupes pour des nuitées. Et c'est un logement insolite, puisqu'on peut bénéficier de ce cadre, vous le voyez, à la tombée de la nuit, qui est tout à fait magnifique, avec un dîner sur place, avec presque une privatisation du lieu, et des chambres qui permettent d'accueillir des groupes tout à fait conséquents. Donc, voilà, vous voyez, une offre assez variée. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a après. Mais, voilà, si. Après, ce qu'on veut vous dire par cette image, c'est qu'on fait, on a passé pas mal de temps à repenser les espaces de visite, les accueils dans les offices de tourisme. Vous voyez que même Vincent Van Gogh a mis un masque. Donc, on se charge de la sécurité de tous. Et puis, vous avez toutes les boutiques, librairies, accueillent des offices de tourisme qui se sont bien sûr pliés à cet effort pour repenser leur circulation dans la boutique, l'accès aux produits qui sont parfois sous des vitrines, pour les gels hydroalcooliques et toutes les précautions nécessaires pour accueillir les groupes. « Excusez-moi, c'est l'inconvénient d'être à la maison et d'avoir deux chiens qui gardent. » Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes impatients de vous retrouver. Et vous voyez, même le docteur Gachet semble attendre les visiteurs là. et nous avons hâte que vous puissiez revenir avec vos groupes rapidement dans le Val d'Oise. Voilà. Alors, la présentation qu'on va vous faire maintenant par office de tourisme commence par l'est du département. Donc, on va apprendre progressivement. On va d'abord interroger l'office de tourisme du Grand Roissy qui va vous parler de son territoire. et puis après, ce sera l'office de tourisme d'Angalébin avec Audrey qui va vous parler de son territoire, d'Angalébin, de ses atouts et de Montmorency juste à côté. Ensuite, nous allons longer la vallée de l'Oise. Partant du nord, nous rencontrerons Martin de Lilladant puis Martine d'Auvers-sur-Oise et enfin, nous irons à Sergi-Pontoise avec Alexandra qui va vous présenter la destination. Et je reparlerai un petit peu à la fin de tout l'ouest du département avec un grand territoire qui s'appelle le Vexin et avec justement ce bord de Seine où plusieurs châteaux, jardins et lieux attractifs pourront vous intéresser. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Boussou Nias qui est de l'office de tourisme du Grand Roissy et qui va vous présenter plus précisément son territoire et ses avantages. Voilà Boussou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Marie-Valérie, je m'appelle Boussou Nias. Donc, je suis la chargée de groupe de l'office de tourisme Grand Roissy qui représente cinq communes. Donc, Roissy, Luzarche, Écouan, le Ménilamlo et Grécy. Aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur les trois premières. Donc, nous sommes... Donc, Roissy est connu par l'aéroport international qui est Charles de Gaulle. Les autres communes, Luzarche et Écouan sont situées, on le voit sur la carte juste un petit peu avant. Notre territoire est à une vingtaine de kilomètres de Paris, très bien desservi par les transports. Donc, que ce soit Roissy avec le RERB, beaucoup de bus, un accès routier très facile avec la A1 en direction de l'île. Il y a énormément d'accès aussi au niveau des bus, des trains, pardon, TGV. Donc, ça, c'est plus pour les agences de voyage qui sont en province. Écouan aussi, vite accessible par le train depuis Gare du Nord avec la ligne H. On est à 20 minutes et Luzarche également à une trentaine de minutes avec la ligne H toujours depuis Gare du Nord. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, comme le disait Marie-Valérie, tous les espaces ont été repensés pour accueillir de manière sécure tous nos visiteurs. Donc, ici, on a un petit tableau qui récapitule le nombre maximum de groupes durant cette période de COVID. Bien sûr, il y a un sens unique de circulation qui a été repensé. Dans certains musées, malheureusement, certaines salles sont fermées, mais on fait en sorte que la visite soit quand même assez complète. On a des guides exceptionnels qui sont là pour tout expliquer. Bien sûr, les masques sont obligatoires et les geles hydroalcooliques sont mises à disposition. dans notre boutique à Équan, le sens de circulation a été repensé et les espaces ont été aménagés. Ce sont des informations qu'on peut retrouver dans notre brochure. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois de nos journées phares. La première est à Équan. On ne présente plus Équan. Équan est un château. Enfin, le château d'Équan est également un musée. C'est le musée national de la Renaissance. La journée qu'on propose à Équan, elle commence par la visite de ce musée. C'est une visite qui peut durer entre 1h30 et 2h. Nous pouvons accueillir en temps normal jusqu'à à peu près 60 personnes en séparant le groupe en deux, en faisant deux groupes de 30 personnes. Actuellement, en période de Covid, on va plutôt être sur des groupes de 20 personnes. La visite commence par la cour du château. Marie-Valérie nous a déjà accompagnées sur de nombreuses visites. Ensuite, on a un déjeuner qui est proposé dans le restaurant du château qui s'appelle le restaurant à la table des rois. On a l'avantage de déjeuner vraiment au cœur du château et en été et au printemps aussi de pouvoir profiter de la terrasse qui donne une belle vue sur la plaine de France. Ensuite, l'après-midi, on continue dans le village de la petite commune des coins avec la possibilité d'assister à une exposition sur le télégraphe de Chappes. Nos guides sont des bénévoles. Ils sont passionnés et passionnants. C'est très intéressant de les rencontrer et d'écouter tout ce qu'ils ont à raconter sur ce patrimoine qu'il y a à Écouan. On finit la journée avec la visite de l'église Saint-Axel où on peut voir une très belle vitrerie de renaissance. Il y a également un parcours des peintres. Il faut savoir qu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, à Écouan, il y avait une école de peintres. C'était la peinture de genre, une peinture qui reflétait la vie quotidienne des Écouanais. Il y a un beau parcours qui a été tracé dans la ville et notre guide bénévole également peut emmener le groupe pour découvrir toute cette histoire. À Écouan, déjà, on peut passer une journée complète. L'avantage, c'est que tous les sites sont très proches. Une fois que le car est garé, tout se fait à pied. C'est très avantageux pour les groupes. On peut finir également en temps normal au niveau de la terrasse de notre office de tourisme et profiter d'un goûter. Voilà pour cette première journée à Écouan. Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Là, ici, on parle d'Écouan et Royaumont. La découverte est déjà de la région. Il faut savoir que Royaumont n'est pas sur le territoire du Grand Roi-Esti, mais on travaille en partenariat avec l'Office de tourisme de Carnel. Je sais que dans les participants, il y a Christine que je re-salue, parce qu'on s'est parlé tout à l'heure par message. Cette journée, elle commence à Écouan ou à Royaumont. L'ordre n'est pas fixe, c'était au groupe de choisir. Ici, c'est un exemple. On commence à Écouan. La visite est toujours la même. Une heure et demie à deux heures de visite. Ensuite, on peut déjeuner soit à Écouan, soit à Royaumont. Il faut savoir qu'à Royaumont, ils ont un restaurant avec une cuisine de très bonne qualité aussi. Et l'après-midi, la visite de Royaumont, il faut compter à peu près deux heures de visite. On peut aussi choisir une visite thématique avec les jardins dont parlait tout à l'heure Marie-Valélie. On peut aussi... Ensuite, vous avez la boutique aussi qui est à visiter. On peut faire pas mal de choses. On peut déjeuner au restaurant ou faire un déjeuner privatif. Ici, on voit l'espace de la cuisine des moines qui peut être aménagé également. La troisième journée dont je vais vous parler, c'est une journée un peu atypique. On appelle ça les petits secrets d'un aéroport. Comme vous le savez, Roissy est principalement connu pour son aéroport international. Mais il faut savoir qu'avant que l'aéroport soit installé, il y a eu toute une histoire. Il y avait donc un village. Et donc, on commence à Goussinville. Goussinville qui a une partie village qui est aujourd'hui inhabitée. Il y a toute une histoire un peu atypique à découvrir. Donc, on commence cette visite à l'extérieur avec une église, l'église du vieux pays de Goussinville. Les maisons qui sont aujourd'hui inhabitées. Et ensuite, un déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Roissy. Et on termine par une visite en car de l'aéroport. Alors, c'est assez insolide parce qu'en fait, on reste dans le car pendant deux heures. Mais c'est une visite qui est très complète puisqu'on peut voir toutes les pistes d'atterrissage, de décollage. On peut voir tous les acteurs de l'aéroport avec le fret. et la personne qui nous fait la visite est un ancien membre des équipes du Concorde. c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de l'aéroport et des avions. Il est capable de vous donner le nom des avions juste en les voyant passer. Donc, c'est une visite qui est très, très intéressante, très enrichissante et qui est aussi rythmée par toutes les questions des participants. Donc, voilà pour le top 3 de nos visites à Roissy. Mais il y a aussi d'autres choses. Il faut savoir que sur notre territoire, il y a la ville de l'Usarche qui est, disons, notre ville nature puisqu'elle est située sur le PNR qui est le parc naturel régional de l'Oise Pays de France qui regroupe 59 communes dans l'Oise et dans l'Île-de-France. Donc, ce PNR couvre aussi la zone de l'Usarche et donc, c'est une zone naturelle qui est aussi entourée d'architectures et d'histoires très, très, très riches. Donc, on a la possibilité de faire des visites guidées, des balades guidées. Donc, on est à demi sur de la randonnée et à demi sur de la découverte de patrimoine. Randonnée facile, c'est-à-dire qu'on peut adresser ces visites-là à des jeunes seniors. Voilà, ce sont une visite qui va durer entre une heure et demie et deux heures mais à un rythme de marche assez calme. Ce n'est pas de randonnée très rapide. Voilà, et en même temps, on va découvrir tout le patrimoine de l'Usarche. On a une balade guidée qui a été montée l'été dernier avec notre guide Annie Okana. C'est la slide suivante. Et donc, cette visite s'appelle L'Usarche, c'est savoir-faire d'hier à aujourd'hui. En fait, on a tracé un parcours qui reprend tous les métiers qui étaient exercés à l'Usarche. Donc là, on espère que la saison va reprendre. À mon avis, elle reprendra pour le printemps. Donc, je pense aujourd'hui que c'est une des balades qui peut être demandée et qui sera bienvenue étant donné qu'on aura besoin de respirer le grand air. Voilà. Je pense qu'on termine ici. Voilà. Donc, les atouts du Grand Roissy, on est sur un vaste territoire qui est à moins de 30 km de Paris. On évite le surtourisme de Paris et on a des villes qui sont très proches les unes des autres. Donc là, je vous ai présenté des journées types mais vous pouvez également les combiner, faire du à la carte. Voilà, rien n'est figé. En fait, tout, c'est à votre guise. On a un patrimoine culturel très, très riche de nombreux espaces verts. Pardon, je ne vous ai pas cité les jardins, le parc du château à Équan. Donc, voilà, il y a pas mal de possibilités à faire, à découvrir et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a des guides vraiment exceptionnels. Donc, je vous invite à nous contacter. Je vous mettrai dans le chat les coordonnées du service groupe de l'Office de tourisme Grand Roissy et un lien aussi qui vous emmènera sur une petite vidéo de présentation de la partie culturelle à Roissy. Voilà. J'ai vu dans les participants qu'il y avait des gens que j'avais déjà reçus en éduc-tour ou avec qui j'avais été en contact. Je salue Valérie de Brossard Voyage et M. Lorette de RSCH Montréal. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci Boussot. C'était très clair. J'espère que ça vous a donné envie de venir ou de revenir sur ce territoire de Roissy avec des visites assez originales. Et puis, sachez quand même qu'on est tout près aussi de Chantilly. Alors, c'est juste de l'autre côté de la frontière, mais si vous avez envie de retourner voir le château, le domaine de Chantilly, vous êtes à deux pas du château des Coins. Il y a une petite demi-heure de route entre les deux. Donc, il y a un vrai attrait de la proximité entre ce site exceptionnel qui est Chantilly et le magnifique château des Coins. L'abbaye de Royaumont aussi, qui peut tout à fait être couplée sur une journée avec le château de Chantilly si le cœur vous en dit. Voilà, donc c'est une vraie proximité territoriale. Donc, on a vu toute la partie est avec Roissy, aéroport et nature. Vous l'avez compris, un territoire multiple. On va laisser la parole maintenant à Anga-les-Bains. Donc, c'est Audrey Gilis qui est là et qui va vous présenter cette première et unique ville thermale d'Île-de-France à 11 km de Paris. Audrey, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Audrey Gilis, je suis chargée de commercialisation à l'office de tourisme d'Anga-les-Bains depuis quatre ans maintenant. Et puis, aujourd'hui, je vais aussi vous présenter la partie sur la ville de Montmorency qui s'est fermée, enfin, plutôt l'office de tourisme de Pleine-Vallée. Puisque, alors déjà, j'y ai travaillé pendant, juste avant de venir à Anga, j'ai d'abord commencé à l'office de tourisme de Montmorency. D'ailleurs, j'ai travaillé avec, j'ai vu que Suzanne Godard était ici, donc je la salue aussi. Ensuite, j'ai basculé au musée Jean-Jacques Rouchaud à Montmorency. Donc, je vais pouvoir aussi vous présenter cet aspect-là des deux vies qui sont relativement proches. Je vais commencer déjà par Anga-les-Bains. Donc, Anga-les-Bains, du coup, nous aussi, on a la proximité avec Paris, on est à 14 km des Champs-Élysées, donc c'est à vol d'oiseau, du coup, donc c'est relativement aussi bien desservu. Vous avez un accès de la gare du Nord en un quart d'heure, on a la ligne H qui est de Translilien, donc c'est tout nouveau train très régulièrement. Pour l'accès routier, ce sera par l'A15, du coup, c'est assez bien desservu. Donc, voilà, ça c'est pour l'accès un peu géographique. Donc, comme l'a dit Marie-Valéry, effectivement, on est la seule ville thermale d'Île-de-France. L'unique station thermale, donc c'est fait qu'il y a quand même pas mal de richesses un peu patrimoniales. Je vais y revenir en détaillant un peu plus les circuits. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter quatre propositions de journées, sachant que les journées sont modulables aussi, mais ça, j'y reviendrai aussi après puisqu'on a créé une page à la carte. Donc, voilà, pour la présentation globale de l'Asie. Donc, pour ce qui est du premier circuit, c'est qu'on a décidé de l'insuler ville d'eau, ville de jeu, puisque, comme je vous l'ai dit, on est une station thermale ville de France, on a également la chance d'avoir un casino. Donc, cette journée-là, ça permet vraiment de découvrir la ville d'Anguin-les-Bains, qui est une ville relativement récente qui a été créée en 1850, mais le développement thermale, c'était bien avant. Donc, lors de cette journée, vous pourrez disposer d'une visite historique de la ville. Donc, on commence au niveau du centre-ville, la vue qui est d'ailleurs sur la slide. Ensuite, on se dirige vers le centre-des-arts, vers la gare et on termine par l'église. Donc, c'est vraiment une ville qui permet de découvrir l'histoire d'Anguin. Ensuite, le déjeuner dans un restaurant sélectionné et une après-midi au casino, puisqu'il faut savoir que le casino, il est payant. Du coup, nous, on bénéficie d'un tarif privilégié avec 5 euros de jetons offerts. Donc, bien sûr, cette journée est aussi modulable. Je sais que le casino, ça ne fait pas forcément un touche. C'est vraiment pour vous donner une petite proposition de ce qu'on peut faire. Le deuxième circuit, du coup, ce sera le circuit autour du lac, la journée villégiature au bord d'un lac. Cette ville du délac est proposée le matin. C'est vraiment, il faut l'avoir comme une promenade où on va s'arrêter devant des maisons d'intérêt puisqu'on a vraiment des maisons avec une architecture assez extravagante parfois. On est dans l'éclipsisme, c'est un mélange de beaucoup de styles. Comme c'était une station où vous avez de la villégiature les délégiateurs voulaient voyager à travers leur maison et donc il y a des très belles propriétés. Et ce tour de lac aussi permet de voir le côté rue du coup et de l'autre côté on peut voir les maisons du côté lac où vous avez normalement la plus belle façade et côté lac. Donc ça permet vraiment de pouvoir découvrir la richesse de toutes les lacs qu'on peut avoir sur Angers-Land. du coup après on avait mis une balade en pédalo l'après-midi pareil pour finir de découvrir tout simplement pour se rapprocher au plus près des maisons et de voir un peu la richesse de toute l'architecture côté lac. Donc ça c'était une possibilité. Bien sûr c'est plutôt en haute saison puisque là on ne peut pas naviguer pour l'instant mais on espère que ça reprenne au mois d'avril donc à la belle saison c'est plutôt agréable. Le troisième circuit que l'on va avoir c'est en ce qui est en rapport avec la ville créative puisque Anguin-les-Bains est depuis 2013 placé au patrimoine de l'UNESCO la plus petite ville au monde à apporter un projet numérique qui part. Du coup on a une infrastructure qui est le centre des arts qui est vraiment à la pointe de tout ce qui est dans le numérique du coup. Donc on a décidé de faire un petit surprise dessus. Donc là pour la première c'est une balade architecturale dans la ville dans le quartier d'Ormaison qui est un autre quartier de la ville qui a été ajouté un peu plus tardivement. Il est un peu méconnu ce quartier-là enfin surtout des visiteurs il est un tout tout peu excentré mais vous avez vraiment une très grande variété d'architecture aussi qui est complètement différente de ce qu'on va trouver autour du lac donc c'est assez intéressant à faire également. Et puis une idée de l'exposition du Centre des Arts c'est des expositions qui changent tous les trois mois environ et donc c'est des expositions qui vous sont expliquées. Alors là on n'a pas les thèmes encore mais je pense que quand ils vont ouvrir on va pouvoir avoir on a les thèmes sur une année environ. C'est un peu compliqué mais du coup ça reviendra aussi et donc c'est très très bien d'explicer et vous avez même la possibilité d'avoir un petit bouté également à la fin de la ville du Centre des Arts donc c'est vraiment un lieu à découvrir aussi. Pour le quatrième circuit du coup on a créé un circuit avec Montmorenceux puisque du coup on commercialise aussi les produits de Montmorenceux donc dans ce circuit-là on a choisi de mettre plus tôt le matin la nécessité en réalité augmentée de la collégiale la collégiale vous la voyez c'est une image d'Anguin et on voit la collégiale qui surplombe l'image du coup alors cette visite augmentée de la collégiale vous avez des tablettes en fait une application numérique qui a été mise en place il y a deux ou trois ans maintenant et donc chacun est écouté d'une tablette et ça permet de retracer enfin de revoir le tombeau qui est plus visible aujourd'hui grâce à cette tablette en réalité augmentée pour ceux qui ne sont pas férus de technologie vous avez aussi la possibilité de la faire avec un guide tout simplement la visite traditionnelle qui est sur deux heures avec un guide de l'office de tourisme de Montmorenceux et qui trace tout ça donc ça aussi c'est assez modulable dans tous les cas même la visite en réalité augmentée est accompagnée d'un guide donc vous ne serez jamais tout seul avec votre tablette le déjeuner après on avait prévu sur Anguin-les-Bains et ensuite on termine par la visite guidée autour du lac pour vraiment rester dans la thématique et profiter de l'image qu'on peut voir juste ici voilà pour les quatre circuits que l'on a comme je l'expliquais au début c'est vraiment pour vous donner des idées on a des prestations à la carte par rapport aux restrictions aussi sanitaires on avait déjà adapté nos visites à des plus petits groupes on prend des groupes à partir de six personnes donc ça permettait aussi d'acquérir des personnes qui étaient en séminaire donc nous on s'était déjà adapté à ça pour les mesures de sécurité aussi je ne suis pas revenue dessus mais effectivement on a mis en place des idées qui ont très bien marché on a réduit on est une dizaine de personnes chacun avait le masque et tout s'est très bien passé à l'hôtine de tourisme on a réintégré nos anciens locaux donc on a de la place on est équipé aussi donc de ce côté-là il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour tous les prestataires aussi le restaurant ils sont complètement adaptés aussi ils ont aussi de la place donc aucune inquiétude non plus à avoir je ne vais pas vous détailler les tarifs mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut les circuits c'est vraiment un titre d'indication et pour vous donner un petit temps de vue mais tout se fait à la carte si vous voulez juste une vidéo d'étudier ou juste deux activités ou vis-vidé restaurant voilà tout est possible on est complètement ouvert dessus donc ça c'est les prestations à la carte pour Anguin la slide d'après c'est celle pour Montmorence donc ça c'est les tarifs pour la visite les visibilités donc vous avez comme je vous l'expliquais la visite de la collégiale et vous avez également la visite de Saint-Prix qui est là vraiment une visite un peu plus naturelle puisque Saint-Prix domine la vallée de Montmorence c'est vraiment une promenade au bord j'ai longé la forêt de Montmorence donc c'est assez sympa à faire quand il est beau donc ça c'est les deux produits enfin il y en a plus que deux mais les deux propositions que l'on va proposer sur Montmorence voilà donc ça c'est les prestations pour les restaurants aussi donc on a trois prestataires sachant qu'à Anguin la problématique que l'on a c'est qu'on ne peut pas accueillir énormément de personnes surtout dans les restaurants la plus grosse capacité qu'on aura c'est environ 70 personnes donc de toute façon dans cette période je pense que 70 personnes c'est déjà assez important surtout en ce moment donc encore une fois c'est la pêche vraiment des prestations pour les restaurants qu'on propose voilà pour la slide donc ça c'était juste une image pour vous donner un peu envie pour ceux qui ne connaissent pas Anguin-Libain l'église l'église Saint-Joseph aussi qui est relativement récente ça n'a rien à voir avec la collégiale de Montmorence qui était beaucoup plus ancienne mais elle a quand même des belles parties flasées l'image que je vous ai montrée aussi tout à l'heure avec la villa du lac qui est un magnifique parc où on peut flammer et la collégiale qui se ressemble et là c'est une vue de la collégiale qui date du 16e siècle c'est un très très bel édifice vous voyez l'intérieur avec la nef voilà c'est vraiment très très beau et puis là c'est avec la petite tablette où on peut visiter et voir donc l'histoire des vitraux et vous avez également le tombeau aussi qui peut être visible et qui a été refait en réalité augmentée donc c'est très très bien fait c'est assez utile il n'y a pas besoin d'être calé voilà ça c'est mon petit clap de fin sur les visites du coup j'espère que je vous ai donné envie de venir à Anguin-les-Bains et à Mont-Moran-Sé aussi voilà j'ai fini j'ai fini notre présentation super Audrey en plus tu as bien tenu ton timing de 10 minutes à peu près donc c'est formidable voilà donc bravo à toi en tout cas vous l'avez compris on a une ville très originale plutôt récente c'est Anguin-les-Bains les bords du lac c'est extrêmement agréable le centre-ville c'est vraiment une architecture très variée art nouveau art déco qui est vraiment plaisante et puis vous avez à un quart d'heure de là la ville historique de Mont-Moran-Sé avec une famille les Mont-Moran-Sé qui sont une famille proche des rois de France et c'est eux qui ont aussi fait construire le château des coins donc on a un vrai lien aussi au-delà des avec la procédure proximité des deux offices de tourisme Roissy et Angal-les-Bains on a un vrai lien thématique de cette famille des Mont-Moran-Sé qu'ont fréquenté François Ier et Henri II et qui ont donc résidé dans ces deux belles villes que sont Mont-Moran-Sé et Équan voilà je vous propose maintenant de gagner la vallée de l'Oise et de commencer le plus au nord sur le département c'est le territoire de Liladant avec une présentation faite par Martin oui bonjour à tous alors je me présente je suis Martin Ferreira en charge des groupes à l'office de tourisme communautaire de la destination Liladant la vallée de l'Oise et les trois forêts donc je suis vraiment très heureux que l'on puisse se réunir tous ensemble aujourd'hui même si ça reste voilà virtuellement bien sûr c'est déjà super en plus je pense qu'en cette période compliquée et anxiogène se projeter comme ça sur l'après sur des choses positives que ce soit les visites les séjours voilà la découverte ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde alors en ce qui concerne la destination nous on est un territoire de neuf communes au cœur de la vallée de l'Oise on est entouré de rivières de forêts nous avons la chance également de posséder un patrimoine voilà merci de posséder un patrimoine aussi riche de son territoire que de ses espaces naturels d'ailleurs on surnomme l'île à dents la ville parc aujourd'hui si on devait retenir vraiment trois principaux atouts sur la destination ce serait évidemment son cadre on est niché entre la forêt et la rivière qui invite au pique-nique à la balade que ce soit à pied à vélo ou fluvial car on organise avec l'office de tourisme de nombreuses croisières j'y reviendrai juste après en second atout c'est ce qui concerne notre terroir local nous sommes très heureux d'accueillir sur notre territoire deux très beaux marchés qui est celui de l'île à dents et de mairie sur oise nous avons aussi la ferme de Chauvry et son célèbre fromage de chèvre et enfin la bière l'adamoise donc c'est la bière la bière de l'île à dents et bien sûr un riche passé historique et culturel par nos châteaux la plage fluviale de l'île à dents qui au-delà d'être un véritable ensemble balnéaire a été mise en lumière par de nombreux réalisateurs de cinéma d'ailleurs c'est l'acteur Jean Gabin qui passera toute sa jeunesse sur notre territoire puisqu'il a vécu à Mériel qui est une ville de notre destination où lui sera dédié un musée le musée Jean Gabin qui est actuellement en rénovation mais qui devrait rouvrir l'année prochaine si tout se passe bien et ce n'est pas le seul musée puisqu'il y a aussi le musée de France d'art et d'histoire de l'île à dents le musée Louis Sanlec qui accueille de nombreuses expositions de peinture photographie et sa collection permanente évidemment nous avons le privilège de faire partie avec la ville de l'île à dents des 100 plus beaux détours de France qui est un réseau qui met en avant toutes ces jolies villes de notre territoire français qui comme son nom l'indique vaut le détour et nous avons également la chance d'avoir été élue la ville la plus agréable de France par les internautes cette année et ce ne sont pas les seules personnes à être tombées amoureuses de l'île à dents car c'est l'écrivain honoré de Balzac qui séjournera dans la ville qui a dit que l'île à dents était son paradis terrestre voilà donc c'est vrai que la ville a su garder son charme tout au long des différentes décennies et quand on vient à l'île à dents la première fois on est marqué vraiment par le bien-être qui se dégage de l'atmosphère de la ville et je dirais même le bien-vivre alors si on devait garder une journée type vraiment que préfèrent nos groupes et qui permet de ressentir cela ce serait la visite qu'on appelle la journée plus beau détour voilà qui permet de découvrir de manière quasi complète l'île à dents donc le matin votre journée débute avec une visite guidée à pied de la ville d'une heure trente environ où le guide vous dévoilera les principaux monuments de la ville dont l'église Saint-Martin qui abrite le caveau de l'un des derniers princes de Conti entre parenthèses on organise aussi des visites plus complètes de l'église vraiment consacrées avec un commentaire plus conséquent sur son architecture et ses vitraux et le pont du Cabouillet du XVIe siècle qui est un petit peu l'emblème de notre centre-ville le midi vous profitez d'un déjeuner au bord de l'eau donc on a la chance d'avoir nos deux restaurants partenaires privilégiés et agréables juste en face de l'Oise le menu il est vraiment choisi en concertation avec vous on sait le moment important dans la journée pour les groupes c'est pour cela qu'avec l'aide de nos restaurants on élabore plusieurs choix de menus pour vous satisfaire sachant que nous pouvons réaliser bien sûr des menus sur mesure bien entendu ça il n'y a pas de soucis et l'après-midi pour finir la journée en beauté une visite guidée d'environ une heure du pavillon chinois une fabrique du XVIIIe siècle qui fait également office de barrage avec les temps qui l'entourent alors pour cette journée on est bien en dessous des 50 euros on la propose à 42 euros par personne et bien entendu on a tout un panel d'offres variées qui correspond selon vos envies le produit qui plaît vraiment beaucoup c'est celui des croisières que ce soit pour les individuels ou pour les groupes c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable que de découvrir le territoire sur les flots de la rivière on organise des croisières guidées thématiques sur la peinture le patrimoine hydraulique ou d'autres plus festives goûtées ou apéritives alors pour le moment nous sommes en recherche de bateaux pour la saison 2021 c'est vrai que le Covid a compliqué nos recherches mais on espère en tout cas on travaille pour que tout se passe bien l'année prochaine voilà à contrario plutôt qu'une visite détente si vous avez l'âme joueur on propose aussi de découvrir la ville autrement par des rallies que nous pouvons tout à fait adapter à vos publics nous avons aussi la chance d'avoir sur notre destination la grande plage fluviale de France et une des dernières d'Europe qui est la plage de Lilladent avec ses cabines de style d'Auville avec une visite tout à fait originale qui vous emmène dans le Lilladent des années folles où vous marcherez dans les pas aussi de Jean Gabin Claude Lelouch et Belmondo car la plage effectivement est aussi une terre cinéma ensuite pour compléter une journée culturelle vous avez aussi le musée Louis Sanlec avec une visite guidée qui peut être vraiment la meilleure option vous avez toute une collection permanente sur les artistes peintres paysagistes des Bordoises mais aussi de très belles expositions temporaires où vous pouvez aussi faire des visites centrées dessus ensuite pour l'aspect vraiment terroir de notre territoire on propose des demi-journées à la ferme de Chauvry qui est une commune de notre territoire qui vous fait visiter son exploitation ses champs l'élevage de chèvres et à la fin de la visite une petite dégustation de son fameux fromage qui vous attend et pour le côté vert qui est vraiment l'élément fort de la destination on met en avant des visites nature entourées ici de forêts de nombreux étangs et de parcs et on travaille avec un guide passionné véritablement spécialisé dans ce domaine on a déjà organisé plusieurs visites photographiques par exemple qui plaisent vraiment beaucoup et enfin on a une offre de visites thématiques très sympathiques qui correspondent à des demandes qu'on a eues tout au long de ces années et ces expériences nous ont permis de développer des visites telles donc là comme vous voyez la visite écrivain et peintre visite au fil de l'Oise ilad en 18ème et la dernière une visite théâtralisée sur les pas de Balzac donc voilà donc rapidement les tendances que préfèrent nos groupes et les activités vraiment qui marchent bien donc c'est forcément les croisières la visite de ville le pavillon chinois et la restauration donc on est sur un catalogue avec des visites avec des prix assez attractifs on essaye de ne pas trop élever le prix parce qu'on sait évidemment que le budget au niveau du déplacement et des cars peut être parfois assez élevé donc on ne veut pas rajouter trop à ce niveau-là de toute manière ce n'est pas notre vocation c'est vraiment de faire une offre qui vous convient et qui vous fasse plaisir alors ensuite pour l'accessibilité effectivement je n'en ai pas encore parlé mais pour venir ici sur notre territoire on est vraiment à la croisée des grands axes que sont Beauvais Paris Sergis et Roissy on est absolument à 32 km de Paris et donc on a l'A16 qui nous longe on a également la ligne H comme les offices précédents l'ont évoqué donc on est à seulement 45 minutes à peu près de la gare du Nord à Paris donc voilà vous pouvez voir mes contacts donc moi c'est bien Martin Ferreira de l'office de tourisme il y a d'an vous avez mon mail et le numéro de téléphone de l'office auquel vous pouvez me joindre et je vais vous remettre tout ça dans la conversation le chat et on travaille en ce moment sur le catalogue groupe qui arrive prochainement donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le recevoir on vous le revoit sans soucis on avait aussi préparé une petite vidéo mais normalement ça arrive à la fin donc sinon je vous l'enverrai dans la conversation et je passe le relais à l'office de tourisme d'Auvers il me semble voilà donc je suis très heureux que vous m'ayez écouté et impatient de vous retrouver bientôt pour organiser de belles visites ensemble voilà bon bah félicitations merci de cette présentation Martin très ponctuelle là encore bravo vous respectez bien vos horaires les consignes sont suivies voilà une jolie ville entre la forêt installée sur les bords de l'Oise avec un vrai atout et des balades agréables par exemple vous êtes tout près d'Angers-les-Bains et vous avez la possibilité aussi de faire en une journée pourquoi pas la ville thermale d'Angers-les-Bains et après ou avant un passage dans la jolie ville paradis terrestre qu'est l'île Adam nous allons donc quitter l'île Adam et descendre un petit peu le cours de l'Oise pour nous retrouver à 5-10 kilomètres à peine les deux villes sont quasiment côte-côte et on se retrouve à Auvers-sur-Oise dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'est Martine qui va nous donner quelques informations sur Auvers bonjour à tous c'est déjà très heureuse de vous rencontrer via les écrans mais c'est déjà quelque chose de très bien donc Auvers-sur-Oise 30 kilomètres de Paris à peu près vous arrivez en pleine nature dans un village très conservé donc c'est toujours très agréable vous voyez bienvenue à Auvers tout de suite on imagine un peu la qualité du village et du bien-être que l'on y retrouve on a aussi une excellente lumière c'est pour ça qu'il a été très vu par les peintres c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez la lumière est extraordinaire par rapport à ce qu'ils recherchaient pour leur toile donc Auvers est arrivé déjà a été connu par Dominique qui est venu une première fois vous verrez je vais vous expliquer mieux dans les slides suivants en fait je vais essayer de vous présenter trois journées trois journées qui sont bien sûr trois journées que l'on peut proposer tout en sachant que tout se fera à la carte et que l'on peut trouver également d'autres possibilités de visites sur Auvers donc je vais commencer peut-être avec la première journée si on peut voilà merci donc qui s'appelle visiter sur les plates Van Gogh ça c'est une journée qui où le programme commence avec une visite de la maison Gachet alors actuellement si vous voulez en raison des règles sanitaires elle se fait par petits groupes on peut complètement dédoubler les groupes voilà ce qui permet d'une partie du groupe de visiter la maison l'autre partie peut rester dans les jardins qui sont très très beaux et voilà donc normalement tout ça devrait réouvrir au printemps ensuite on aurait un déjeuner dans un restaurant traditionnel on a également plusieurs restaurants partenaires où toutes les règles sanitaires sont respectées où il y a des salles qui peuvent accueillir plusieurs on peut aller jusqu'à 50-60 personnes donc c'est toujours intéressant ensuite on a aussi pas mal opté pour des visites en extérieur et donc durant l'après-midi on aurait une visite guidée sur les plates Van Gogh donc si on peut voir je peux vous donner quelques idées de ce que l'on pourrait voir sur les slides suivants voilà ça c'est comme disait Van Gogh Vincent Auvers est décidément fort beau il faut savoir qu'à Auvers on n'appelle jamais Van Gogh on l'appelle toujours Vincent c'est comme s'il était un enfant du village donc c'est une déambulation dans les rues et dans ce qui ont été servi de de lieux de peinture qui ont été si on peut passer sur le slide suivant s'il vous plaît voilà là on verrait sur l'auberge Ravoux moi j'avais mis un petit peu voilà on voit l'ancienne auberge et ce qu'elle est devenue maintenant l'auberge Ravoux il faut savoir que tout est resté dans son jus on peut visiter la chambre de Van Gogh malheureusement la chambre étant très petite ça peut se faire que par tout petit groupe et c'est c'est quelque chose de très émouvant beaucoup de de visiteurs ont les larmes aux yeux en sortant de l'auberge il faut savoir qu'elle est imprégnée encore par par Vincent Van Gogh en fait c'est très important chez nous on peut passer peut-être au suivant voilà moi j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit un peu ce qu'il a retrouvé ce qu'il a voulu mettre dans ses tableaux parce qu'on voit les champs de blé qui sont vraiment une de ses voilà ce qu'il aimait faire et jusqu'au bout de la fin de sa vie ce qu'il a pu pratiquer on finira cette visite par l'auberge enfin qu'est-ce que je dis moi pardon excusez-moi par l'auberge où repose Vincent par le cimetière où repose Vincent Van Gogh excusez-moi je suis un peu émue sûrement ce matin désolée et voilà ça me permet vraiment de voir cette première journée qui est très intéressante la deuxième journée que l'on peut vous proposer c'est Auver qui est une terre d'inspiration impressionniste et là si vous voulez on démarre cette journée par une visite du parcours vision impressionniste au château d'Auverg le château de Léry qui a été construit par un banquier au 17ème siècle voilà donc là on démarre par cette exposition où on est vraiment immergé dans l'impressionnisme il y aurait ensuite un déjeuner alors c'est pour être coupé également par une visite des jardins du château qui sont de très bons jardins et avec un guide qui connaît parfaitement ceci ensuite vous avez un déjeuner au château d'Auverg dans l'orangier du château et on refait une visite également guidée sur les pas des impressionnistes sur les pas d'Auverg je crois que c'est sur une autre slide où vous verrez je ne sais pas si on peut passer voilà ça c'est sur le chemin des pinces ça vous donne une petite idée de la visite qui peut être réalisée sur les chemins des peintres au cœur des impressionnistes voilà là on revoit le château avec le parc comme vous voyez et ce qu'on appelle le cube c'est-à-dire la première salle du musée où c'est un on est vraiment plongé dans le milieu impressionniste voilà ensuite vous voyez l'appareil dans les différentes visites que l'on peut proposer donc la maison du docteur Gachet la fameuse table qui a servi au tableau du docteur Gachet c'est la table sur laquelle il est appuyé alors on peut passer ensuite voilà alors la troisième journée que l'on peut proposer c'est une journée que l'on a appelée Dobini savoir que Charles-François Dobini est un précurseur de l'impressionnisme il est arrivé très tôt à Auvers il a acheté une maison atelier il a acheté un atelier d'abord et ensuite il a acheté une maison atelier qui est maintenant que l'on peut visiter qui est tenue toujours par les héritiers de Dobini et donc on pourrait commencer cette journée par visite du musée puisqu'à Auvers on a un musée Dobini avec différents toiles et ensuite continuer par la visite de la maison atelier de Dobini donc durant la mauvaise saison les peintres amis de Dobini c'est-à-dire Corot Daumier en fait passaient leur journée à décorer l'intérieur de la maison donc il y a la chambre de Cécile Dobini qui est très très jolie avec des fresques magnifiques sur les comptes pour enfants voilà ensuite il y aurait un déjeuner dans un restaurant partenaire un restaurant traditionnel du centre-ville du centre-village et on terminerait par une visite d'idées sur les pas ou des impressionnistes ou sur les pas de Vincent Van Gogh et en longeant également les bêtes ça c'est la maison atelier Dobini le jardin vous l'expliquerez au fur et à mesure ça c'est l'atelier du peintre et la maquette de son bateau le beau-teint il faut savoir que le beau-teint ça c'est le musée Dobini le beau-teint a été refait par une association et elle est désormais amarrée sur les bords de l'Oise bon c'est un c'est un tout petit bateau on peut y aller par trois ou quatre personnes à la fois plus les membres de l'équipage mais on peut remonter jusqu'à l'île Adam ou aller sur sur Pontoise ça c'est vraiment réservé pour des tout petits dros parce que c'est un tout petit bateau voilà ça on revoit le musée Dobini alors sachez que tout ça ce sont des propositions évidemment moi je vous laisserai aussi dans la discussion mes coordonnées tout est adaptable on a également à Auvergne différents lieux c'est-à-dire qu'on a aussi une galerie d'art contemporain on a l'atelier Baudio on a un petit musée sur la fée verte sur l'absinthe on a différentes choses tout ça peut être vraiment à la carte et on peut trouver son bonheur et on espère vous avoir parmi nous très rapidement merci à tous très bien merci Martine donc vous l'avez compris d'abord une petite précision tous les coordonnées toutes les coordonnées des offices de tourisme les contacts et tout ça vous seront transmis sans problème donc si vous n'avez pas le temps de les de les enregistrer dans la conversation rassurez-vous on vous les transmettra pour que vous puissiez prendre contact avec eux Auvers-sur-Oise vous avez compris la thématique c'est la peinture c'est l'art c'est Vincent Van Gogh qui a rendu célèbre le village il y a passé seulement 90 jours mais finalement il a peint près de 80 toiles en 80 jours et donc c'est par lui qu'Auvers-sur-Oise est connu aujourd'hui il y a tout un parcours avec des reproductions de peinture qui ont été installées un peu partout dans le village et vous avez donc des points d'appui avec ces reproductions qui vous permettent qui permettent au groupe d'avoir le tableau enfin une reproduction du tableau quasiment à l'endroit où il a été peint et ça c'est un parcours qui plaît bien alors il y a bien sûr les reproductions des tableaux de Van Gogh mais il y a aussi tous ces peintres précurseurs qui sont installés la génération précédente qui se sont installés à Auvers Van Gogh il y a juste séjourné il y a loué une chambre où il est mort mais Daubigny par exemple il y a vous l'avez compris construit une maison atelier naviguait avec son bateau le Botin sur l'Oise et a fait a invité beaucoup de ses amis peintres donc il y a une vraie on ne parle pas de colonie mais il y a quand même une vraie installation d'artistes avant Vincent Van Gogh et c'est tout ce panel d'artistes paysagistes qui est expliqué au château d'Auvers alors ce qu'on appelle le château d'Auvers en fait ce n'est pas du tout la visite d'un château contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vraiment à l'intérieur du château une sorte de parcours en immersion avec des décors qui rappellent le XIXe siècle et dans lequel les gens sont projetés donc ça dure à peu près 45 minutes et vous êtes emmenés à l'époque des impressionnistes et c'est vraiment l'histoire de la peinture des origines des premiers à sortir peindre dans la campagne jusqu'à la peinture contemporaine qui vous est racontée par un système de salles et de thèmes et c'est très pédagogique et c'est très apprécié des publics il n'y a pas beaucoup de déplacements de circulation à pied et c'est relativement reposant de faire le parcours dans le château d'Auvers quand on a fait avant la visite à pied du village parce que c'est comme ça qu'on visite le village d'Auvers en prenant les petites ruelles en prenant les jolissantes et les petits chemins qui montent vers l'église et qui vont jusqu'au cimetière voilà donc c'est c'est vrai que c'est un des lieux dans le Val d'Oise qui est assez connu et qui permet vraiment de traiter tout ce qui touche à la peinture et à l'art voilà alors après Auvers-sur-Oise vous avez Alexandra qui va maintenant intervenir qui va elle aussi nous parler de peinture parce que à Pontoise se sont installées aussi des peintres extrêmement célèbres et elle va nous parler de tous les avantages qu'il y a sur sa communauté d'agglomération de Sergi Pontoise voilà Alexandra c'est à toi merci Marie Valérie bonjour à tous donc je suis Alexandra Bernard responsable groupe au sein de l'Office du tourisme de Sergi Pontoise Porte du Vexin et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter notre propre groupe un petit mot d'abord sur notre territoire il est situé à 25 km de Paris au coeur du Val d'Oise et il a l'avantage d'être situé aux portes du parc régional du Vexin français il possède un patrimoine d'une grande diversité avec on peut y retrouver de l'architecture moderne comme l'axe majeur également la ville de Montouise qui est labellisée ville d'art et d'histoire ou bien encore la boucle de l'Oise avec ses petits villages nichés au pied du massif de l'Othile donc vraiment notre territoire a des visages multiples qu'on soit amateur d'histoire d'architecture contemporaine curieux de culture d'artisanat ou même férus d'activités de plein air de randonnée on y trouve son compte notre fils du tourisme il a 10 ans il fête ses 10 ans l'année prochaine en 2011 et il représente 13 communes qui allient justement ville et espace naturel je voulais juste montrer la slide avec la carte juste après voilà donc là on voit bien la boucle de l'Oise les 13 communes et puis la proximité du parc régional du Vexin français et puis les nombreux espaces verts que compte notre agglomération alors depuis mars pour lutter contre la COVID on a privilégié plutôt des visites en extérieur et on a mis en place un certain nombre de mesures par exemple la désinfection systématique du matériel utilisé lors des visites le port obligatoire du masque pour les guides comme pour les visiteurs donc voilà en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter quelques trois idées de visites groupe que l'on peut réalisables dès le mois de janvier pour commencer une visite sur l'artisanat ah je pense que c'était l'ancien l'ancien slide qui a été parce que j'avais commencé par l'artisanat donc la visite le secret des vitraux s'articule en deux parties en première partie notre guide vous comptera les caractéristiques des vitraux de la cathédrale Saint-Maclou la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise qui est classée monument historique donc le guide vous parlera de l'évolution des vitraux de la renaissance au XXe siècle puis en seconde partie de visite vous aurez le privilège d'entrer dans l'atelier d'un vitraïste qui vous fera partager son savoir-faire vous partirez même avec un petit objet d'artisanat en fin de visite si je vous parle aussi de cette de cette visite c'est que en fait la vitraïste va pouvoir nous accueillir dans un nouvel atelier à partir de janvier et elle pourra accueillir 15 personnes donc pour une visite où il y aura 30 personnes on pourra diviser en deux sous-groupes de 15 pendant qu'une partie fait la visite dans la cathédrale Saint-Maclou l'autre partie fera la visite dans l'atelier et voilà en alternance après la vitraïste ça s'installe dans un nouveau local où il y aura d'autres artisans donc ce sera peut-être l'occasion de faire une visite plus poussée sur l'artisanat couplée à une visite plus approfondie de la cathédrale Saint-Maclou dans le but de vous proposer une formule à la journée avec un repas sur Pontoise donc voilà c'est une visite vraiment très appréciée de nos groupes qui peut se faire toute l'année une autre thématique vous savez que notre territoire on en a parlé est un haut lieu pour la peinture et l'impressionnisme et nous proposons une journée sur ce thème à Pontoise alors c'est une visite qui peut être dédoublée mais il peut se faire également à la journée en première partie de visite une visite du musée Pissarro c'est un musée qui est installé dans la maison située sur le site de l'ancien château et qui présente des collections permaneuvres d'oeuvres des peintres paysagistes du pré- et post-impressionnisme vous y découvrirez notamment mais pas que des œuvres de Pissarro de ses fils et puis aussi des paysages qui les ont inspirés ensuite vous prendrez un repas dans un restaurant à Pontoise à proximité de l'office du tourisme et ensuite en seconde partie de visite on vous propose une promenade le long de l'Oise et dans le quartier de l'Ermitage où vous découvrirez les plus beaux paysages peints notamment par Pissarro Cézanne et Gauguin donc c'est vraiment une très belle balade dépaysante dans les centres qui se trouvent dans les hauteurs de Pontoise après la visite elle représente quand même beaucoup de marches donc il faut bien prévoir des chaussures de marche adaptées et puis aussi savoir qu'on peut aussi s'adapter à la motricité du groupe vous proposez une visite plus courte avec moins de dénivelé aussi donc voilà ça c'est deux visites qu'on peut faire individuellement ou à la journée avec un repas à savoir que là c'est une idée je vous donne une idée du tarif mais selon la jauge imposée à cause du Covid le tarif peut être réajusté si on doit mobiliser un guide supplémentaire voilà une autre visite dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est un incontournable pour nous c'est vraiment l'oeuvre monumentale de notre agglomération le site emblématique l'axe majeur qui a mis chemin entre sculpture et urbanisme qui a été réalisé par l'artiste israélien Dani Caravan donc c'est un monument qui s'insère dans le paysage sur 3,2 km depuis la gare de Sergi-Saint-Christophe jusqu'aux étangs de Neuville sa conception en fait elle repose sur des symboliques astronomiques en particulier le chiffre 12 que l'on retrouve à plusieurs reprises et durant deux heures environ vous parcourez les douze stations de l'oeuvre et le guide conférencier vous en révélera les secrets à savoir que si les conditions climatiques le permettent on peut aussi accéder à la tour monter à la tour du Belvédère qui est en fait la première station de l'axe majeur en tout cas c'est vraiment un site très prisé de nos groupes puisqu'il offre une vue imprenable sur les étangs de Sergi Paris et la vallée de l'Oise et peut se faire toute l'année vraiment c'est magnifique toute l'année se contraste avec sa passerelle rouge et les couleurs et le vert donc voilà une autre idée de visite après en bref je vais vous faire quand même rapidement des petites pistes d'autres pistes de visite qu'on est en train de préparer on est en train de travailler pour vous proposer un parc un pack pardon abbaye de Maubuisson abbaye de Royaumont donc en première partie ce serait un rendez-vous à l'abbaye royale de Maubuisson qui est située sur notre territoire à Saint-Ouen-Lomoun où là votre guide vous comptera l'histoire de cette ancienne abbaye cistercienne de femmes mais aussi qui a été abbaye royale puisqu'elle a été fondée par la reine blanche de Castille la mère de Saint-Louis ensuite on peut imaginer un repas à Saint-Ouen-Lomoun ou même à l'abbaye de Royaumont et puis voilà la visite à Annières-sur-Oise de l'abbaye de Royaumont dont on a parlé tout à l'heure c'est vraiment un site exceptionnel au milieu d'étangs et de forêts et là votre guide vous comptera les huit siècles d'histoire de l'abbaye donc ça peut être très intéressant de coupler ces deux abbayes soeurs ces deux abbayes cisterciennes pour vous proposer un pack à la journée avec repas donc ça on est en train de préparer une formule à la journée ensuite je vais vous parler de deux visites qui sont vraiment très prisées de nos groupes l'une c'est une visite sur l'art mais une autre forme d'art c'est la visite Street Art à Sergy Grand Centre donc c'est une galerie qui regroupe 2000 mètres carrés d'oeuvres d'art et pas moins de 40 artistes qui s'expriment à ciel ouvert entre Sergy Préfecture et la zone artisanale de Francis Combe donc vraiment sur ce parcours il y a de très belles oeuvres dont certaines qui ont été les mêmes primées au Goden Street Art 2019 et là notre équipe de guides conférenciers ou même des membres de l'association Arroson donc c'est le collectif d'artistes fourniront les clés pendant 1h30 à 2h pour appréhender cet art urbain qui est quand même souvent méconnu donc c'est vraiment une visite qui s'adresse à tout public et c'est une nouveauté alors là j'ai mis 140 euros c'est le tarif de base pour un forfait de 2h avec un guide conférencier mais après selon le statut si vous êtes une association une entreprise le tarif varie et puis une autre visite qu'on espère pouvoir proposer reproposer prochainement sur le thème du chocolat parce qu'on est on a à coeur aussi de mettre en valeur nos artisans sur le territoire donc c'est une visite qui commencerait par une présentation en salle de conférence sur l'histoire du cacao à travers les siècles à savoir que l'office du tourisme a une salle de conférence dans le bâtiment et en deuxième partie de visite vous irez chez un chocolatier à Henry ou puis The et l'artisan vous révélera les secrets de la création du chocolat et vous ne repartirez pas sans une petite dégustation donc à savoir que ce type de visite c'est vraiment avec des petits groupes c'est un petit groupe parce que l'atelier accueille 15 personnes maximum là aussi il faudra faire deux sous-groupes si vous êtes 30 personnes par exemple voilà je ne finirai pas cette présentation sans vous parler quand même des deux produits phares que vous ne m'avez pas pu proposer pendant le début de la crise en fait voilà les souterrains de Pontoise c'est vraiment notre produit phare c'est des étonnantes qualités souterraines il y a des carrières de pierre et des carrières militaires des XIIe et XVe siècles qui s'étendent environ sur 4 km à Pontoise donc c'est vraiment un patrimoine insolite c'est la visite qu'on propose le plus mais malheureusement à cause du Covid et en raison de la promiscuité du lieu ils sont fermés depuis mars donc on espère qu'ils rouvriront en 2021 autre chose donc on a la même problématique que pour l'office du tourisme de l'île Adam mais un autre produit phare ce sont les croisières fluvèles au fil de l'Oise qu'on fait à thème ou avec ou sans restauration la faute de bateau et en raison de la crise on n'a pas pu les proposer cette année mais on espère pouvoir également les proposer en 2021 c'est vraiment un produit qui est très apprécié de nos groupes notamment de nos groupes seniors voilà donc là c'était une présentation sur vous avez une non exhaustive des produits que l'on propose en groupe sachez qu'on travaille d'ores et déjà sur d'autres thématiques de visite pour vous proposer des nouveautés et s'adresser toujours à toujours plus de publics à des publics toujours plus variés donc des visites marchandiques des visites de coulisses du théâtre des visites industrielles on réfléchit à tout ça pour 2021 et en tout cas n'hésitez pas à me solliciter pour vos besoins de sortie groupe sachez également qu'on a je vous en ai parlé une salle de conférence pour vos besoins de réunion aussi peut-être qu'après la crise les groupes souhaiteront se réunir à nouveau donc voilà je vous remercie pour votre attention et puis j'espère à bientôt je vais également mettre mes coordonnées dans le chat merci à tous bon mais merci Alexandra bon c'est très riche Sergie Pontoise on l'a compris c'est à la fois le côté très contemporain de Sergie avec ce monument tout à fait étonnant qui est l'Axe Majeur mal connu parfois mais tout à fait incroyable à visiter à découvrir le street art très à la mode dans ce moment et beaucoup d'artistes de street art qui sont installés à Sergie Pontoise et qui ont décoré les longs et grands murs gris par des fresques tout à fait incroyables et puis le côté très historique de Pontoise qui est quand même la grande ville historique qui est une ville d'art et d'histoire qui est labellisée et qui a une grande grande richesse au niveau de son patrimoine historique que ce soit ses caves tout à fait étonnantes de voûter que ce soit sa cathédrale Saint-Maclou et ses vitraux et puis de nombreux artisans qui sont implantés depuis longtemps et qui ouvrent leurs ateliers au public et ça c'est assez plaisant de voir que des artisans des artisans d'art aussi ont de plus en plus tendance à vouloir faire connaître leur profession leur amour du beau travail et à ouvrir en partenariat avec les offices de tourisme à ouvrir leurs ateliers voilà on est donc aux portes du Vexin donc on a cette grande agglomération qui garde son côté quand même aussi un peu nature de Sergi-Pontoise mais qui ouvre aussi sur ce vaste territoire qu'est le Vexin avant d'aller dans le Vexin je voudrais juste faire un petit détour et retourner du côté de Anguil-les-Bains Montmorency Équan puisque à proximité sur la colline du fort de Cormeil j'en parlais à ceux qui sont arrivés un petit peu de bonheur au début de la réunion on a un monument assez étonnant c'est un ancien fort militaire il s'appelle le fort de Cormeil vous voyez la diapositive ici c'est une construction intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de constructions de forts tout autour de Paris après la guerre de 1870 pour défendre la capitale et très peu aujourd'hui sont accessibles sont visitables ont gardé leur caractère authentique et donc on a voulu vous mettre en valeur ce bâtiment cet ensemble ça fait une visite d'à peu près 1h30 à 2h on y accueille les groupes avec des conférenciers l'association qui gère le fort ouvre les portes nous allume les lumières nous accueille et ne fait pas de commercialisation directe par contre les offices de tourisme à proximité peuvent vous proposer ou Valdoise Tourisme peuvent vous proposer d'accéder à ce patrimoine étonnant donc vous avez ce fort de Cormeille c'est un lieu de tournage donc beaucoup de voilà vous voyez des salles souterraines parfois peintes par certains prisonniers donc une architecture assez étonnante qui a beaucoup inspiré les tournages de films et qui est beaucoup utilisé pour les tournages de films et donc vous avez toute une histoire qu'on est en train d'ailleurs de développer pour faire une visite principalement axée sur le cinéma vous avez Catherine Fraud récemment venue vous avez Omar Sy qu'on voit là en photo quand il est venu tourner une scène du film Chocolat et là on a une liste multiple avec beaucoup d'anecdotes à raconter aux visiteurs donc il y a l'aspect fort militaire qui est intéressant et puis vous avez donc le côté cinéma ce côté people qui amuse souvent les visiteurs ça peut se visiter librement sur une demi-journée ça peut aussi se coupler avec un restaurant très apprécié des groupes qui s'appellent La Montagne qui est juste à côté ou des restaurants à proximité et vous avez donc aussi à Saint-Ouil-Aumône pour rester sur la thématique d'une journée de soldats vous avez un musée des sapeurs-pompiers c'est assez original c'est sur le territoire d'Alexandra et vous avez donc pour parler des soldats du feu on peut avoir une thématique un peu cohérente en faisant une journée complète avec ce fort de Cormeille et ce musée des sapeurs-pompiers sur le territoire de Sergy-Pontoise voilà c'était juste un petit détour pour vous mettre un peu en lumière ce lieu qui sort un petit peu des monuments plus classiques châteaux et autres je vous emmène dans le Vexin pour terminer et là le Vexin c'est un bel ensemble en fait c'est toute la partie ouest du département à l'ouest de l'Oise en fait vous avez l'Oise qui fait un découpage nord-sud et là vous avez un vaste territoire qui est constitué d'un plateau céréalier de villages de vallées donc d'un paysage extrêmement verdoyant et riche les promeneurs et cyclistes en font leur terrain d'aventure en individuel mais c'est aussi un lieu où on peut accueillir du public groupe et en particulier au cœur du Vexin vous avez un musée archéologique qui est tout à fait intéressant et un musée de l'outil qui se trouve juste à côté donc sur la thématique de tradition la thématique aussi qui touche le bassin parisien et tout ce qui peut toucher la géologie l'archéologie on a ici deux musées à deux kilomètres l'un de l'autre qui sont très complémentaires avec un petit restaurant tout à fait agréable qui s'appelle le Clos du Pétillon à côté pour faire une journée donc là on est vraiment dans la tradition on est dans l'archéologie il y a un site aussi alors qui n'est pas très connu qui est un site authentique qui est encore fouillé je ne suis pas dans l'ordre c'est juste après le site de Geninville voilà c'est un site qui s'appelle Geninville les Vaux de la Selle c'est pareil c'est ouvert sur demande c'est un site qui est encore fouillé par les archéologues et c'est un lieu où vous trouvez quasiment quatre siècles de construction à l'époque des Gaulois et des Romains avec un ancien amphithéâtre avec un ancien temple et c'est une visite assez surprenante qui peut se coupler avec le musée archéologique départemental on revient en arrière le Vexin c'est un parc naturel régional on revient en arrière voilà et ce parc naturel régional il a une maison du parc avec un musée du Vexin alors on vous explique là encore les traditions les traditions populaires et vous avez dans un beau décor puisque vous apercevez le château de Téméricourt qui sert de maison du parc naturel régional vous avez donc un musée qui est tout à fait intéressant et qui accueille régulièrement des groupes constitués l'autre partie dont je voulais vous parler aussi c'est la vallée de la Seine donc c'est sur l'extrémité ouest cette fois-ci en bordure de Normandie il vous faut une heure si vous venez de Paris pour y accéder soit en passant par l'autoroute A13 qui longe la Seine du côté de Mante-la-Jolie soit en venant par Sergi l'autoroute A15 pour traverser le Vexin et vous avez là des paysages tout à fait magnifiques avec la vallée de la Seine et tout un coteau calcaire qui a été aménagé avec énormément de grottes on parle de troglodytes et vous avez donc un monument incontournable là-bas c'est le château de la Roche-Guillon il a mille ans d'histoire c'est un magnifique monument qui est donc qui a conservé ses parties son donjon du Moyen-Âge et puis des salons du XVIIIe siècle donc c'est vraiment une promenade à travers l'histoire un thème qui intéresse aussi pas mal notre public c'est la Deuxième Guerre Mondiale puisqu'il a été le quartier général du maréchal Romaine juste avant le débarquement pendant la Deuxième Guerre Mondiale et le château garde des traces de ses aménagements en particulier de nombreux souterrains puisqu'il est accroché à la colline et il est même creusé dans la colline et il y a tout un parcours qui peut se faire à l'intérieur même de la falaise avec des passages des caves et autres c'est un des thèmes qui plaît beaucoup qu'on a pas mal valorisé les années passées qui s'appelle le Vexin troglodytique et qui permet donc de découvrir toutes les parties creusées du château de les mettre spécialement en valeur et de les lier à un petit village qui est à 5 km de là qui s'appelle Haute-Île ce village d'Haute-Île il a la caractéristique d'être creusé dans le rocher et d'avoir très insolite une église avec des dimensions tout à fait incroyables elle-même creusée dans la roche donc ça c'est une curiosité que nos visiteurs groupes aiment bien parce que il n'y a pas trop à marcher parce que c'est un décor avec cette belle craie blanche là et une découverte assez insolite avec un très bon resto ce qui ne gâche rien un restaurant qui est sur les bords de la Seine à la Roche-Guyon et donc qui permet de développer cette thématique originale que sont les grottes les troglodytes sinon vous avez le château de la Roche-Guyon qui possède un jardin potager fruitier tout à fait magnifique qui a été restauré depuis une dizaine d'années qui fait quasiment 4 hectares et qui se visite très facilement qui est une reconstitution historique donc d'un plan de 1741 mais qui est aussi un jardin d'expérimentation et qui a reçu le label agriculture biologique puisqu'il est cultivé travaillé avec des volontés d'un respect d'une agriculture bio donc les produits sont transformés vous pouvez consommer le jus de fruits des poires et des pommes du jardin et les légumes sont vendus aussi sur place donc vous avez une vraie curiosité jardin remarquable à visiter le potager fruitier de la Roche-Guyon et ça vous pouvez tout à fait le coupler en une journée avec un domaine qui est à proximité qui s'appelle le domaine de Villarsault alors Villarsault pareil très facilement accessible par la route c'est une visite d'environ deux heures dans des jardins c'est géré par la région Île-de-France et c'est une reconstitution de jardins à l'italienne vous voyez vous apercevez sur les images beaucoup d'eau au fond d'une vallée avec des parterres de broderie c'est très impressionnant les visiteurs adorent affaire évidemment à la belle saison puisque normalement ces jardins ouvrent d'avril à octobre et c'est un décor vraiment très très plaisant pour une balade d'une heure trente à deux heures et l'intérêt aussi c'est que au bout du jardin vous avez sur la colline un château qui date du XVIIIe siècle que l'on peut visiter donc il y a l'attrait aussi château avec des salons du XVIIIe siècle entièrement meublés qui donne un côté très élégant de ces salons XVIIIe et de ce château un peu perché au-dessus des jardins de Villarsault donc Villarsault et la Roche-Guillon c'est une journée tout à fait plaisante avec des restaurants qu'on vous a sélectionnés et qui sont parfaits pour accueillir des groupes de qualité et avec des localisations particulièrement avantageuses voilà donc ça ce sont des visites que vous pouvez réserver directement auprès du château de la Roche-Guillon qui propose ces visites ou vous pouvez aussi me contacter pour pouvoir avoir des informations et des contacts pour organiser ces visites qui se trouvent donc le long de la vallée de la Seine voilà c'était le petit complément que je voulais vous faire il y a bien d'autres lieux encore qu'on aimerait vous présenter mais vous l'avez compris on n'est pas exhaustif ce matin on veut vous donner un aperçu vous montrer à quel point on travaille pour vous et pour accueillir vos groupes et vous montrer les avantages et les atouts de l'ensemble du territoire du Val-d'Oise voilà nous avons fini nos présentations nous vous enverrons je le répète les contacts les noms et les coordonnées de tous les offices de tourisme qui pourront vous renseigner davantage et vous envoyer leurs brochures et nous allons donc si vous le souhaitez répondre si vous avez quelques questions à nous poser on peut réouvrir les micros et puis on peut donc répondre à vous quelques questions si jamais vous en avez bon je vois que tout le monde est endormi derrière son écran non 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 je 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 Donc, nous sommes une association de 600 personnes implantées dans l'agglomération de Sergi-Pontoise. Nous faisons partie d'une fédération de seniors sportifs où il y a six implantations dans le Val-d'Oise qui sont à Courdimanche, Anguin-les-Bains, Franconville, Le Plessis-Bouchard et Sarcelles. Vous ne nous connaissez pas, pas trop du moins, parce qu'en fait, les personnes ont déjà une habitude de faire des activités culturelles, des visites au niveau individuel. Par contre, nous avons un public qui est très intéressé, mais nous avons deux critères que je voudrais souligner. C'est que le premier, et qui n'a pas été tellement évoqué, sauf par Madame Gillis à Anguin-les-Bains, c'est les petits groupes. Parce que nos participants ne veulent pas, ils ne viennent pas en quart, ils viennent individuellement. Et ils ne veulent pas de groupe de 30 personnes. Ce n'est pas possible, les visites ne sont pas, dans ces cas-là, ils ne répondent pas. Donc, c'est des petits groupes, et notamment des petits groupes de 15 personnes maximum. Bon, donc, je contacterai les différents intervenants, mais je voudrais avoir la réponse pour savoir si la visite pour les petits groupes est possible. Le deuxième point sur lequel ils sont très demandeurs, c'est qu'ils cherchent à connaître leur environnement. Et donc, le Val-d'Oise est riche. Mais le Val-d'Oise est riche de sites qu'ils ont déjà faits. Par contre, ce qu'ils recherchent essentiellement, c'est les visites, c'est de s'intéresser au monde agricole, au monde artisanal et au monde des entreprises. Donc, ma deuxième demande, c'est aussi qu'est-ce qui est possible au niveau du territoire du Val-d'Oise en ce qui concerne des visites pour des demi-journées. Alors, je ne demande pas une réponse immédiate, bien sûr, mais dans les différents contacts, c'est que j'aurai avec vous, c'est d'avoir ce type de réponse. Merci. Alors, je ne vais pas répondre au nom de tous, mais après, vous pourrez intervenir si vous le souhaitez pour compléter. Avec les problèmes qu'on a rencontrés cette année et les conditions de visite qui ont été complètement repensées, tous les offices de tourisme et tous les sites ont été obligés de repenser leur offre pour des petits groupes. Parce que, de toute façon, quand on a réouvert, on ne pouvait pas dépasser d'abord 10 personnes et puis après, il y a tout le contexte qui fait qu'on est de plus en plus obligés, presque contraints, mais pour le bien et pour la bonne cause, de repenser des offres pour les plus petits groupes. Donc, il y a un vrai travail qui est fait en ce moment pour essayer de proposer des visites qui correspondent quasiment à des visites pour individuelles, effectivement. Donc, on retravaille là-dessus, on essaye de multiplier les offres et on est en plein travail en ce moment pour renouveler, finalement, cette offre-là. En ce qui concerne les visites sur l'environnement, vous l'avez compris, on essaye aussi beaucoup de développer tout ce qui est artisanat sur les territoires, tout ce qui est lié à des dégustations, aux produits du terroir. On travaille aussi beaucoup là-dessus et on a la chance d'avoir aussi deux parcs naturels régionales sur le Val-d'Oise, le parc Oise-Pays-France, plus à l'est du département, et le Vexin, qui propose aussi des visites. Alors, ce sont des visites la plupart du temps pour des individuels, mais des petits groupes peuvent aussi peut-être en profiter, des visites sur des villages, des visites sur du patrimoine rural, ce qu'on appelle le petit patrimoine, qui est parfois un terme un peu négatif, mais vous avez donc, on essaye de plus en plus de mettre en place ce genre de visites aussi, mais c'est en cours, je pense. Et puis, les visites d'entreprise, c'est vrai que pour l'instant, sur le territoire, je ne sais pas, vous, les offices de tourisme, si on a beaucoup de... Moi, j'ai quelques éléments de réponse sur ce qu'on appelle le tourisme de découverte économique. On est effectivement, comme sur les autres sujets, comme sur la culture, comme sur la nature, on est très riches parce que le Val-d'Oise est aussi un territoire économique et d'accueil d'entreprise, ne serait-ce que sur la zone de Roissy. On a également des choses sur le Vexin, effectivement, quand on parle d'agriculture. Là, c'est lié au monde économique, à la production, au monde de l'entreprise. Souvent, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à proposer un produit valable toute l'année parce que ce n'est pas la destination première d'une entreprise. C'est de produire, c'est de vendre, c'est de fonctionner. On est aussi contraints à des conditions d'accueil qui sont très particulières. En d'autres termes, ce n'est pas fait pour ça et ce n'est pas pensé pour ça au départ. C'est très rare. En tout cas, on n'en a pas sur le département. On a eu par le passé l'occasion de faire quelques événementiels sur cette thématique de visite d'entreprise. Je pense à Météo France, je pense à Air France, à Roissy, des usines de traitement des eaux, etc. On est tout à fait conscients, pour l'avoir testé, que ce sont des thématiques qui plaisent, sur lesquelles les gens sont très curieux, sur lesquelles il y a aussi un vrai besoin de comprendre, de savoir comment ça fonctionne, parce qu'on est sur son territoire aussi. C'est important. Vous êtes valdoisien, donc je pense que c'est aussi à ce titre-là que ça vous parle. Ça fait partie des grands projets et des grands chantiers de Valdoise Tourisme de réussir à avoir un catalogue d'entreprises qui serait à même de proposer ce type de visite, mais à la demande. Parce qu'effectivement, on peut réussir, il m'envoie un exemple précis sur un centre de traitement du courrier de la Poste qui est à Goussinville, qui était, je crois, qui est toujours d'ailleurs le plus moderne de France. Technologie assez incroyable. En revanche, c'est jusqu'au jour, et je mets 2020 à part, évidemment. En tout cas, jusque-là, c'était deux, trois visites possibles dans l'année. Donc, ça reste accessible, mais par expérience, ça crée plus de frustration, parce que les caprices d'accueil ne sont pas énormes, et que les gens qui ne peuvent pas y aller ne comprennent pas toujours qu'on ne puisse pas y avoir accès. Donc, on travaille là-dessus, et sachez qu'on a effectivement bien conscience que c'est quelque chose qui est demandé et sur lequel il y a un fort potentiel. à nous de nous rapprocher avec nos offices de tourisme, des entreprises de notre territoire pour réussir à mener tout ça à bien et pouvoir proposer, on espère rapidement, des circuits sur cette thématique-là. Ça me permet de rebondir sur, justement, cette thématique. On est déjà en contact, M. Lorette. On a un prochain produit qui devrait arriver pour 2021, justement, sur cette thématique-là. On est en contact avec une brasserie à Roissy, qui ouvre également un restaurant. Alors là, avec la Covid, tout a été un peu retardé. Mais en fait, ils ont une fabrique de cidre et de bière, qui sera fabriquée sur le territoire de Roissy. On va pouvoir accueillir des groupes pour leur faire visiter cette fabrique. Bien sûr, ils repartiront avec un petit cadeau et la possibilité également de déjeuner dans ce restaurant. Donc, c'est à venir. Une fois que tout sera mis en place avec les tarifs, etc., je ne manquerai pas de faire parvenir l'information à tous les participants. Merci, Mousselot. Oui, je voulais, par exemple, prendre des exemples qui marchent fort. Voici le télégraphe de Chape, très apprécié. La visite du télégraphe de Chape, très appréciée. Anguin-les-Bains, visite de Saint-Prix, très appréciée. Ce n'est pas un produit phare, mais c'est très apprécié. L'Île-Adam, la ferme de Chauvry, pareil. Sergi-Pontoise, l'atelier des vitraillistes, c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est vraiment le genre de produit qui plaît. Ça, ça plaît. Merci. Monsieur Lorette a testé, c'est bien, parce qu'au moins, il est allé avec ses adhérents un petit peu tester l'ensemble des produits de nos territoires. Donc, c'est bien que vous en ayez été content. Mais vous l'avez compris, en tout cas, on travaille tous les offices là et les sites travaillent pour proposer de plus en plus des visites accessibles pour des petits groupes. Et c'est effectivement un vrai effort qu'on est en train de mener à ce sujet. Et même pour les gros groupes, on va être peut-être obligé de diviser, de créer des visites dédoublées de plus en plus pour éviter d'avoir des groupes de 30 personnes, mais de fonctionner avec des groupes de 15. Bon, c'est vrai que des fois, quand on a un autocar, il faut remplir le car, c'est 50 personnes, mais ça peut tout à fait se réfléchir en subdivisant sur place des groupes pour n'atteindre qu'une quinzaine de personnes à chaque fois. Après, ça demande, par contre, un personnel d'accueil supplémentaire, pourquoi pas des guides ou des intervenants. Et effectivement, ça peut majorer des coûts. Alors, ça fait aussi partie des tarifs, on n'a pas beaucoup parlé des tarifs là ce matin, mais ça peut aussi, pour 2021, entraîner peut-être des coûts supplémentaires, parce qu'au lieu d'avoir un guide pour 30 personnes, on va peut-être être obligé, ou en tout cas pour le bien et le confort des groupes, d'avoir deux guides au lieu d'un. Donc, ça, ça peut peut-être un tout petit peu modifier les conditions tarifaires de 2021. Moi, je veux bien vous parler aussi de la spécificité des groupes que je pourrais apporter. Donc, je suis présidente d'une association qui regroupe des familles qui font l'instruction en famille. Et du coup, les groupes qu'on propose seraient composés de familles avec des enfants. On n'a pas trop parlé du public enfant, même s'il y a plein de choses que j'ai pu noter. Alors, c'est vrai que c'est volontairement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'offres, au contraire. Beaucoup, beaucoup des offices de tourisme travaillent déjà énormément avec les scolaires, les centres aérés, les familles dans le cadre des individuels et proposent de nombreux produits à ce sujet et continuent toujours à développer ces propositions. On a au niveau du Val d'Oise un groupement, une marque qui s'appelle Val d'Oise Family, qui travaille aussi beaucoup pour faire des propositions et faire connaître tout ce qui peut être ateliers pédagogiques qui sont organisés directement sur les territoires. Et il y a une vraie préoccupation d'accueillir correctement les familles et les enfants. Ça, on s'est dit que ça pourrait faire l'objet, tout ce qui touche aux scolaires, aux rallies, aux rallies familles, ça pouvait faire l'objet d'une autre réunion et pas de ce public-là qui est plus adressé à un public de groupe adulte. On a volontairement un peu fragmenté nos discours pour être le plus ciblé possible. Mais il y a bien sûr beaucoup d'offres et ça, vous pouvez directement le voir avec les offices de tourisme où on peut, et on l'a déjà projeté, organiser à peu près la même chose, le même type de rendez-vous, mais avec les écoles, les instituteurs, les responsables comme vous d'organisation qui cherchent des produits pour des familles. Et du coup, si je veux participer la prochaine fois, si vous faites une réunion sur cette thématique-là, il faut que je donne mes coordonnées quelque part ? Eh bien oui. À vous ? Écoutez, je crois qu'on les a puisque vous êtes inscrits à cette présentation. Donc, on a votre mail, votre coordonnée, vous aviez rempli votre inscription. Donc, effectivement, on va noter que cette cible-là est ce qui vous intéresse. Et dès qu'on aura quelque chose qui pourra s'en rapprocher, on pensera à vous sans problème. C'est bien. Vous êtes installée sur le Val-d'Oise ? Oui, le siège social de l'association est à Parna. D'accord, très bien. Oui, je voulais vous remercier pour cette présentation très complète qui m'a permis de découvrir beaucoup d'autres sites sur le Val-d'Oise. Bon, j'avais déjà connaissance de certains et déjà expérimenté certains sites. Mais là, j'ai découvert énormément de choses très, très intéressantes. Et il me faudra quelques années et encore 9 ans pour pouvoir faire découvrir à ma section culturelle tout ce que vous proposez. Eh bien… Merci. C'est vraiment… Cette formule, elle est bien. On est chez soi, on n'a pas à se déplacer. Et je pense que c'est à renouveler. Eh bien, tant mieux si ça vous a convenu. En tout cas, l'idée, c'était un peu de vous faire voyager et découvrir le territoire en restant dans votre salon. Donc, c'était un peu l'idée. Et on est content que ça ait répondu un peu à vos demandes, que ça vous ait donné peut-être envie de revenir dans les endroits que vous connaissiez déjà avec vos adhérents, avec vos visiteurs. Et puis que vous ayez effectivement des nouvelles idées. Et encore, ce n'est pas fini. On pourra vous en donner d'autres encore. Alors, chaque office de tourisme a des sites internet que vous pouvez consulter aussi avec des informations pour les groupes ou pour les individuels. À Val-d'Oise Tourisme, on a aussi un site qui est destiné aux groupes et où vous pouvez… On va essayer de rassembler justement tous ces circuits à la journée, toutes ces propositions. On va essayer de les présenter sur le site de Val-d'Oise Tourisme. Donc, ce sont les offres des offices de tourisme qu'on va vous mettre à disposition sur le site. Et donc, vous pouvez bien sûr nous contacter tous quand vous le souhaitez pour des renseignements complémentaires. Alors, je pense aussi… Je reprends la parole. Je pense aussi qu'on peut nous vous remercier. Je l'ai dit en introduction, vous êtes rendus disponibles. Mais également… Allô, allô ? Oui, on n'entend plus. Laurent, on t'a perdu ? On ne t'entend plus, Laurent. Il n'y a pas que moi, vous aussi ? Non, on n'entend plus. Laurent ? Il est trop éloigné du micro. Oui, c'est la censure. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il voulait nous dire. Aujourd'hui, au sein du… On ne t'entendait pas, Laurent, si tu peux le reprendre. Ah, pardon, excusez-moi. Ben, mince, pour une fois que je disais un truc intéressant. Quel dommage ! C'est rare. Oui, donc, je ne sais pas. Je recommence du coup. Je disais que c'était aussi à nous de vous remercier parce que c'est grâce à vos remarques et à vos commentaires que nous aussi, on progresse, qu'on vous connaît mieux, qu'on est plus proche de vos attentes et de vos goûts, de vos budgets, de ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est très, très important pour nous. C'est comme ça que le dialogue et la communication passent le mieux. et aussi de noter, je crois, ce mouvement dans le Val d'Oise de mutualisation de tous nos acteurs. Là, vous n'en avez que la partie immergée, les offices de tourisme et l'agence de développement touristique. Vous l'avez compris, derrière, il y a beaucoup de prestataires, il y a des guides, il y a des restaurateurs, il y a des hôteliers, il y a des sites de visite, il y a des sites de loisirs. C'est toute une chaîne qui est en place, qui se regroupe, qui se mutualise pour vous permettre d'avoir accès à une offre à jour modifiée. Là, on a bien compris qu'on avait encore plein, plein de travail à faire. Justement, ça nous donne de nouvelles pistes. Ça en consolide d'autres, donc soyez-en remerciés et à écouter vos commentaires ou à les lire. Il est tout à fait probable que ce genre d'opération se renouvelle sous cette forme, sous d'autres. Mais voilà, comptez sur nous pour garder le contact. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Il est midi, donc il est l'heure de déjeuner. L'heure de terminer notre réunion. Donc, à moins que M. Alain Baudier, je vois qu'il enlève son micro. Non, non, c'était seulement pour vous remercier des exposés succincts, intéressants. Oui, je suis chargé d'une association pour les sorties d'une journée, environ une association qui ne regroupe pas loin de 300 personnes. Et donc, j'ai retrouvé quelques-unes de mes sorties, puisque j'en organise depuis à peu près, disons, une quinzaine d'années. Et par contre, j'ai trouvé des petits filons, des nouveautés qui vont sûrement m'intéresser. Donc, un grand merci à tous et à toutes qui sont intervenus très clairement. Et c'est beaucoup de plaisir. Merci de votre accueil. Eh bien, merci à vous. Ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Et donc, eh bien... Une petite demande aussi, une petite remarque. Oui. C'est bien, en ce qui concerne, par exemple, Roissy, c'est bien qu'il travaille aussi avec Chantilly, qui est sur un autre département. Et je pense que tous les offices de tourisme qui sont en bordure de départements pourraient le faire aussi. Je pense, par exemple, avec Mérue et le musée de l'Anacre. Je pense, par exemple, à des visites qui peuvent être faites sur le département des Yvelines qui sont proches. Il y a des pistes parce qu'en fait, dans nos visites, on ne s'arrête pas à un territoire. Quand on a décidé de visiter des endroits qui sont un peu plus éloignés, on veut rentabiliser notre déplacement. Donc, voilà. C'est bien. Moi, je trouve que si on va dans cette direction-là, c'est bien. Merci. C'est très, très… Là aussi, vous êtes vraiment dans les objectifs. Vous touchez du doigt les objectifs qu'on essaye de développer tous ensemble, là, parce qu'on est parfois un peu limités sur nos territoires, alors qu'il y a une vraie force à aller compléter le territoire de notre voisin et à aller travailler avec des grands sites comme ça ou avec des lieux qui sont très complémentaires au-delà des frontières. Donc, ça fait vraiment, M. Lorette, partie des choses qu'on est en train de renforcer, nos liens intérieurs au territoire du Val-d'Oise et nos liens aussi avec nos proches voisins. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier aussi au nom de tous les offices de tourisme qui ont la gentillesse de jouer le jeu, de participer, de s'investir. Merci beaucoup à eux. Dans un temps record. Oui, dans le respect des horaires. Écoutez, alors là, franchement, pourtant, moi, je suis guide et je suis bavarde, mais vous voyez, et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, c'est presque un peu frustrant de ne pas pouvoir vous en dire davantage. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous joindre bientôt au téléphone, un petit mail, un petit message pour organiser 2021. Et puis, si parfois, des sites restaient fermés, ce qui est possible. En 2021, il y a 2022 aussi comme objectif. Je sais que vous préparez souvent très tôt vos programmes et que donc, il y a aussi des possibilités d'idées de visite. Si elles ne sont pas applicables en 2021 parce que des sites resteront fermés, hélas, ce qui est possible, que vous puissiez au moins envisager et avoir les idées réservées et préparées pour 2022. Voilà, en tout cas, Alexandra Boussot, Audrey, Christophe, qui nous a fait la tendance et qui nous a fait le déroulé des images. Et Laurent, merci à vous et merci à vous tous les participants et au plaisir de vous avoir bientôt au téléphone ou sur place, sur le terrain. Merci à vous pour l'organisation. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Excellente journée. À bientôt. Allez, au pétit. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.